Bonjour à tous, voici les chouchous de 2023, les signes qui vont le plus briller, qui vont avoir le plus d'opportunités et qui vont donc le plus profiter des énergies de 2023. Avant de commencer, vous avez mes petits bouquins, les prévisions de 2023 que vous pouvez trouver sur internet. Et puis, bon, si vous voulez faire un cadeau pour Noël, pour un anniversaire, il y a la bougie astrale que nous avons développée avec My Jolie Candle et les textes qui sont sur les bougies ont été faits par Zoé et par moi. Le chouchou de l'année, le favori des astres, c'est incontestablement le cancer et tous les décans du cancer. Premier décan, vous avez droit à Saturne, un bon aspect de Saturne. Vous connaissez le principe, Saturne, c'est rigueur, sérieux, investissement. Donc, vous allez certainement, je veux dire, prendre de la bouteille, comme on dit, c'est-à-dire prendre des responsabilités et surtout, vous allez atteindre vos objectifs. Mais il faut vous en fixer aussi. Il y a également, à partir du mois de mai, un bon aspect de Jupiter depuis votre secteur des projets. Donc, vous allez certainement avoir quelque chose en tête ou recevoir une proposition amicale de faire quelque chose avec quelqu'un. En tout cas, vous allez vous développer, vous allez développer vos affaires aussi, même si c'est quelque chose qui est déjà, qui fonctionne déjà. Deuxième décor, vous avez deux planètes qui vont être de votre côté, vous aussi. Il y a d'abord, bon, évidemment, Uranus jusqu'au mois de mai. Et vous le savez, puisqu'elle est déjà venue, c'est une planète qui vous permet de faire du nouveau dans votre vie. Peut-être de quitter quelque chose que ça durait depuis trop longtemps, qui était une contrainte. Et là, tout d'un coup, vous vous libérez de cette contrainte et vous tracez votre route. Deuxième planète, eh bien, c'est Jupiter, elle aussi, qui va, à partir de juillet, vous envoyer un bon aspect jusqu'en novembre. Un aspect depuis votre secteur des projets. Donc, si vous voulez, ce que vous avez développé avec Uranus, eh bien, vous allez probablement en profiter, puisque Jupiter est une planète de profit, à partir du mois de juillet. Et en profiter, soit financièrement, soit sur le plan de la renommée, du respect que vous allez inspirer aux autres. Troisième décan, toute l'année, un bon aspect de Neptune, un aspect de foi, de confiance, d'ouverture. Peut-être que vous avez choisi de pratiquer une religion, vous avez adopté une philosophie. Enfin, vous voyez, avec Neptune, c'est quelque chose de plus grand que nous, avec quoi on essaye d'être en phase. Donc, ça, c'est déjà là depuis un certain temps. Mais, bon, surtout, à partir du mois de mai, eh bien, il y aura Uranus, que les autres décan ont reçu. Ce sera à votre tour de trouver un nouveau projet de vie, de changer quelque chose dans votre existence, d'y apporter de la nouveauté et, bon, de vous adapter à des nouveaux rythmes de vie. Et je peux vous dire que ce sera vraiment extrêmement positif, parce que vous allez peut-être découvrir, découvrir, vous découvrir des capacités que vous n'aviez pas du tout utilisées jusqu'à présent, ou alors vous allez explorer de nouveaux univers. Juste pour terminer, et pour les trois décans, il y a un rapide passage de Jupiter tout en haut de votre ciel. Donc, ça peut être une réussite, c'est sûr, une promotion, etc. Mais, ça peut également être des problèmes avec l'administration, la justice, un procès, vous voyez, ce genre de tracasserie qui ne dure pas. Deuxième chouchou du Zodiac pour cette année 2023, c'est le Capricorne. Et pareil, les trois décans. Donc, pour le premier décans, nous avons Saturne, et c'est votre planète maîtresse. Donc, Saturne, vous connaissez sa rigueur, son sérieux, son sens de l'organisation. Tout ça va se développer et vous permettre certainement d'exercer une activité où vous serez reconnu dans ce que vous faites, et où vous aurez des bases solides. Ou alors, peut-être que c'est vous qui allez enseigner des bases, les bases d'un savoir à vos enfants, petits-enfants, ou à une classe, si vous êtes enseignant. Deuxième aspect, à partir du mois de mai, Jupiter sera en bon aspect avec vous depuis ce même secteur 3. Donc, ce que vous avez mis en place avec Saturne, de sérieux, de solides, qui a des bases très constructives, eh bien, vous allez en profiter à partir du mois de mai. Jupiter est une planète de profit. Donc, vous en aurez forcément des retours qui seront flatteurs pour vous, pour votre égo, et, bon, moralement, ça vous mettra d'une humeur de rêve. Deuxième décan, vous avez deux planètes de votre côté cette année. Bon, Uranus qui a déjà fait une grande partie de son travail, qui va être active jusqu'au mois de mai, et qui va vous libérer. Elle vous libère du problème de l'image, souvent, de l'image que vous avez de vous, qui est peut-être pas très bonne, ou alors du fait que vous pensez toujours en fonction de l'image que les autres pourraient avoir de vous. Donc, c'est un petit peu lourd à vivre, et vous allez vous en débarrasser. Avec Uranus, on jette. Deuxième aspect, alors ça, c'est celui de Jupiter, évidemment, qui va rester beaucoup plus longtemps, à partir du mois de juillet jusqu'au mois de novembre. Elle va être, elle aussi, en taureau. Donc, disons que vous allez très certainement, elle passe sur le chemin qu'a pris Uranus. Donc, tous ces changements que vous avez intégrés, eh bien, vous allez pouvoir en profiter, en faire quelque chose. Troisième décan, vous avez depuis quelque temps, et vous aurez toute l'année Neptune, en bon aspect, depuis le secteur 3 de votre thème, le même secteur où va se trouver Saturne, d'ailleurs. Enfin, bon, Neptune s'occupe du troisième décan, et elle vous détend, vous êtes un petit peu moins, comment dire, rigide, parce que souvent, le Capricorne est rigide, vous êtes géré par Saturne. Donc, bon, vous vous adoucissez un petit peu. Deuxième aspect pour vous, eh bien, Uranus arrive, elle a fait les deux autres décan, et elle arrive en bon aspect, évidemment, et elle va vous libérer. Il y a toujours une libération, ou des expériences nouvelles, ou des choses qui nous font voir la vie autrement, et qui font que vous vous regardez autrement. Vous avez un autre jugement, bon, je mets ça entre guillemets, sur vous-même, peut-être que, tout d'un coup, vous allez vous apprécier davantage, vous allez apprendre peut-être à vous aimer davantage. Alors, je ne vais pas terminer sans vous dire que, quand même, jusqu'au mois de mai, Jupiter va rapidement passer en bélier dans votre secteur 4. Alors, soit vous allez agrandir la famille, acheter un bien immobilier, vous occuper d'un bien dont vous avez hérité, soit, parfois, ça peut être des petits problèmes avec l'administration, le juridique, voilà, la paperasserie dans laquelle on se noie. Autre chouchou de 2023, la Vierge, mais pas tout le signe, le deuxième décor. Deuxième décor, vous êtes très favorisés, d'abord par Uranus, évidemment, qui a déjà fait un petit peu une partie de son travail, et elle va être active jusqu'au mois de mai. Donc, il s'agit avec Uranus toujours de faire du nouveau, d'être dans la découverte d'autres choses. Alors, en ce qui vous concerne, c'est votre secteur neuf, c'est celui des idées, des certitudes qu'on peut avoir, des voyages aussi, de l'étranger. Peut-être que vous avez décidé de tout lâcher pour partir à l'étranger, mais peut-être aussi que vous avez fait une formation, que vous avez appris autre chose pour améliorer votre vie professionnelle et en profiter davantage sur le plan financier. On ne sait jamais avec Uranus dans quelle direction ça va aller, mais bon, en tout cas, il y a du développement, il y a de la progression. Deuxième aspect extrêmement positif, c'est celui de Jupiter. À partir du mois de juillet, elle va se trouver jusqu'au mois de novembre en bon aspect dans ce même secteur. Elle va arriver en taureau, elle va passer sur les traces d'Uranus. Donc, ça va être encore, disons que ça va activer, finalement, tout ce que vous avez pu, tout le travail que vous avez pu faire avec Uranus, va être activé par Jupiter. Et alors, vraiment, la planète sera dans son secteur, secteur neuf, donc secteur de joie, secteur d'ouverture sur le monde. Peut-être que vous allez faire, vous allez enfin partir à l'étranger, ou alors peut-être que vous allez faire un très beau voyage aussi, que vous avez préparé de longue date. Bon, il y a également le succès dans les études, pour ceux qui sont encore en âge de faire des études. 2023 sera une bonne année aussi pour les balances. Et pourquoi ? Ben, grâce à Pluton. Ça peut, ça vous étonne ? Eh bien, le premier décan va recevoir pendant plusieurs années un bon aspect de Pluton. Et ça commence au mois de mars, cette année. Elle rentre en verso, elle va être dans votre secteur 5. Donc, c'est, bon, quasiment assuré que vous allez avoir du succès, que vous allez atteindre un objectif important, très créatif. C'est quelque chose que vous aurez créé par vous-même. Et ça peut être artistique, ça peut être de toute nature. Mais bon, chez les balances, l'art est souvent au premier plan. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter probablement une renommée. Vous allez surfer, comme elle va être en verso, Pluton. Vous allez surfer sur une vague, qui va vous amener à une réussite obligatoirement et qui va vous donner aussi du pouvoir. Il y a également, alors là, c'est pour tout le signe, à partir du mois de juin, une boucle de Vénus. C'est-à-dire que Vénus va faire des allers-retours en Lyon, dans votre secteur d'amitié, de projet, d'espoir. Donc, Vénus étant une planète qui est généreuse, qui nous fait nous ressentir bien dans notre peau, en phase avec les autres, amoureux peut-être aussi. Donc, bon, il y a un moment ou un autre, vous allez faire des rencontres qui vont certainement vous amener à progresser, vous amener ce dont vous avez besoin au moment où vous faites cette rencontre, des rencontres amicales aussi. Bon, vous allez, comment dire, ce sera une période heureuse, très probablement. Bon, je termine avec Jupiter qui va quand même être en bélier jusqu'au mois de mai, c'est-à-dire face à vous. Ça peut être positif dans la mesure où ça vous donne la possibilité d'intégrer une équipe, de vous associer avec quelqu'un, de trouver un partenaire aussi, de faire une rencontre, de vous marier même pour certains. Mais on n'oublie pas qu'avec Jupiter, il y a toujours des petites tracasseries administratives avec de la paperasserie à la clé. Dernier signe à être le chouchou des astres en 2023, c'est le bélier et pour plusieurs raisons. D'abord, Jupiter revient chez vous. Elle a déjà été en 2023 et elle revient, là, elle va faire les trois décans à toute vitesse jusqu'au mois de mai. Alors, vous le savez, Jupiter, grâce et disgrâce, mais on va essayer d'être positif et oppositif, Jupiter étant en conjonction avec votre soleil, vous pouvez, bon, être dans la lumière, vraiment être complètement reconnu pour ce que vous faites, avoir un succès, recevoir une proposition, être engagé dans quelque chose, vous engagez même dans un combat pour certains parce que n'oublions pas que le bélier, c'est un signe combatif. En conséquence, donc, voilà, ce sont les aspects positifs de Jupiter pour les trois décans. Ensuite, vous avez également Vénus qui va faire des allers-retours en Lyon à partir du mois de juin et les trois décans y auront droit et cette Vénus, elle va être dans votre secteur 5, elle va attirer terriblement l'attention sur vous, vous allez être dans la séduction et vous séduirez à peu près même les arbres, c'est-à-dire que, bon, vous obtiendrez tout ce que vous voulez par le charme, par la douceur, par la délicatesse qui sont des valeurs qui ne sont pas toujours acquises pour le bélier, mais donc, je vous conseille fortement d'utiliser vos armes de séduction pour obtenir ce que vous voulez à partir du mois de juin. Vraiment, je pense que, bon, vous pouvez faire une rencontre amoureuse aussi et voir votre cœur battre beaucoup plus vite, mais, bon, vous vous emballez facilement. Cela dit, vous pouvez très bien, on ne sait jamais, ça peut être le début aussi d'une très belle histoire. Dernier bon plan de l'année, eh bien, c'est l'arrivée de Pluton en Verseau, surtout pour le premier des camps, vous allez, comment dire, il y a un projet de vie qui va prendre de l'importance et c'est quelque chose qui va transformer, vous transformez, vous, c'est à travers une nouvelle activité que vous allez devenir peut-être quelqu'un d'autre ou prendre un nouveau départ. Après avoir eu une dissonance longtemps de Pluton, maintenant, elle est en bon aspect. Donc, il y a beaucoup de résilience dans ces cas-là avec Pluton, profitez-en. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez et puis, pour plus d'astrologie, vous pouvez nous retrouver le mardi soir de 20h30 à 22h sur le live YouTube, sur nos réseaux sociaux également et pour mieux comprendre l'astrologie, vous avez c'est l'astro.com et enfin, si vous voulez en savoir plus sur votre propre thème, nous donnons des consultations, Zoé et moi. Bonne année ! Bonne année !